Nous souhaitons à tous la bienvenue au centre évangélique, le Verbe divin. Nous souhaitons également souhaiter la bienvenue à tous les bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivent au travers des médias, que Dieu vous bénisse et que vous fasse du bien. Le temps que Dieu nous a donné en ce jour pour partager avec nous est intitulé « Comment ont-ils fait pour devenir meilleurs ? » Comment ont-ils fait pour devenir meilleurs ? Comment ont-ils fait pour devenir meilleurs ? Comment ont-ils fait pour acquérir cette supériorité ? Comment ont-ils fait pour acquérir cette excellence ? Comment ont-ils fait pour acquérir cette marque de distinction ? Comment ont-ils fait pour devenir exceptionnel ? Comment ont-ils fait pour devenir si particulier ? Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Daniel. Daniel, chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 8. Daniel, chapitre 1er, du verset 8 au verset 20, une longue lecture. Daniel, chapitre 1er. Daniel, chapitre 1er. Et nous lirons après 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 31. Nous lisons Daniel, chapitre 1er. A partir du verset 8. La Bible dit ceci. Daniel résolu de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par les mains dont le roi buvait. Daniel, chapitre 1er. Il résolu de ne pas s'essuyer par les mains du roi et le roi buvait. Il criait les chefs des Énucs de ne pas l'obliger à s'essuyer. je suis trouvé à Daniel faveur et grâce devant le chef des Zénuques le chef des Zénuques dit à Daniel j'ai craint mon seigneur le roi j'ai craint, je respecte j'honore mon roi j'ai fixé ce que vous devez manger ce que vous devez boire car pourquoi verrait-il votre visage est plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge vous exposeriez ma tête au cri du roi verset 11 alors Daniel dit à l'intendant à qui les chefs des Zénuques avaient remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Miskaël et d'Azaria éprouve tes serviteurs pendant 10 jours pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire seulement de légumes et de l'eau à boire verset 13 tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent le main du roi les repas du roi qui boivent les vins du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu il leur accorda ce qu'ils demandaient et il les éprouva pendant 10 jours verset 15 au bout de 10 jours Daniel, Ananias, Miskaël, Azaria avaient meilleur visage et plus d'un bon point qu'il y ait tous les jeunes gens qui mangeaient les repas du roi l'intendant emporté raménait les pains et les vins qui leur étaient destinés et leur donnaient en lieu place des légumes verset 17 Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science de l'intelligence dans toutes les lettres de la sagesse et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes au terme fixé par les rois pour qu'on les lui aménasse à ces jeunes gens les chefs des Zénuques les présenta à Nabi Knessar les rois s'entretant avec eux et parmi tous les jeunes gens ils n'en s'en trouvaient aucun comme Daniel comme Ananias comme Miskaël comme Azaria ils furent donc admis au service du roi verset 20 sur tous les objets qui réclamaient et la sagesse et l'intelligence sur lesquels le roi les interrogeait ces quatre jeunes gens Daniel Ananias Miskaël et Azaria étaient dix fois ils les trouvaient dix fois ils étaient dix fois supérieurs à tous les magiciens dix fois supérieurs aux astrologues dix fois supérieurs par rapport à tous ceux qui étaient au service du roi Amen nous allons lire le premier épître des pôles aux corinthiens le douzième chapitre le verset 31 la Bible dit c'est si aspirer au don le meilleur au don les meilleurs et je vais encore vous montrer une voix par excellence comment ont-ils fait pour devenir meilleur comment ont-ils fait pour devenir excellent particulier distingué exceptionnel comment ont-ils fait pour devenir des héros vous êtes un jour inscrit dans une même faculté en médecine en pharmacie en droit et en économie vous ne connaissez rien de la médecine du droit de l'économie mais comment se fait qu'après quelques années celui avec qui vous avez commencé les études un jour devienne un brillantissime médecin comment c'est lui avec qui vous avez commencé les études le même jour qui devient cet avocat de rénon comment se fait que c'est lui avec qui vous avez commencé de travailler le même jour soit une race exceptionnelle lorsqu'il y a des questions difficiles c'est lui qu'on doit chercher comment comment ont-ils fait pour devenir meilleur lorsqu'il parle les gens sont stupéfaits ils sont abasourdis ils restent pantois en admiration ils disent mais comment vous qui avez commencé le même jour avec lui lui il est devenu si particulier il est devenu si distingué le même jour il est devenu dans la même condition mais lui il est élevé et toi tu es resté stagnant il est devenu le même jour il est devenu il est devenu un peu de la même chose il est devenu il est devenu un peu de la même chose Oh, tu avais un ménage. Chaque jour, des disputes, des discordes, des mésententes. Mais lorsque tu regardes les voisins, ils sont dans l'harmonie. Je te dis, mais comment ont-ils fait pour s'entendre de cette manière ? Est-ce qu'il y a un chemin à suivre ? Est-ce qu'il y a une formule à appliquer ? Nous sommes sortis des mêmes moules, des mêmes racines. Nous avons les mêmes origines, mais comment chez lui ça marche ? Et chez moi, ça ne marche pas. Comment a-t-il fait pour devenir meilleur ? Nous sommes des sportifs, nous nous entraînons au même moment. Mais les jours de la compétition, lui, il est distingué. Est-ce que lorsque moi je pars dormir, lui, il continue les entraînements ou quoi ? Comment a-t-il fait pour devenir meilleur ? Nous sommes étudiants dans la même faculté. Nous suivons les mêmes cours. Mais comment ? Quand je rentre, nous dormons tous ensemble. Est-ce que la nuit ne se réveille pas pour continuer à étudier ? Mais comment a-t-il fait pour devenir meilleur ? Un penseur contemporain a dit, il demandait à Dieu, est-ce qu'il y a un chemin à suivre ? Qu'un homme doit emprunter pour devenir heureux, pour rencontrer le bonheur ? Il dit, si ce chemin existe, Seigneur montre-le-moi. Mais comment a-t-il fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Comment Elie, les chiches, Jacques, il dit qu'il était de la même nature que toi, que moi. Mais comment il pouvait se tenir devant le prophète de Balai d'Astarte et les confondre ? Il pouvait dire, il n'y aurait plus ni rosé, sinon, à ma parole. Comment Elie a fait ? Comment Pierre, qui pouvait se faire intimider un jour, le jour où Monseigneur était livré par une femme qui pouvait régner ? Mais le même Pierre, un autre jour, il pouvait se tenir devant le parvis et parler à haute voix, parler aux juifs. Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme transformation dans la vie de Pierre ? Comment a-t-il fait ? Pierre, dis-moi comment tu as fait ? Il était intimidé par une femme, le soir où Monseigneur avait été livré. Il pouvait régner Jésus-Christ en disant, je ne le connais pas. Mais c'est le même Pierre qui pouvait se tenir devant le parvis. Mais comment a-t-il fait ? Comment Rahab, qui était prostituée, une femme de rien, comment sa vie a été transformée pour se retrouver dans la lignée de Monseigneur Jésus-Christ ? Comment a-t-il fait ? Est-ce que c'est possible d'être transformée, d'être renouvelée pour devenir meilleure ? Les autres qui l'ont fait avant, comment avaient-ils réalisé cela ? J'aimerais dans un premier point, que nous puissions tous saisir les sens, le contenu et même les contours de ces termes que nous utilisons. Les premiers termes qui nous intéressent, c'est cet adverbe comment ? Le premier terme qui nous intéresse, c'est cet adverbe comment ? Sur les mécanismes à adopter, sur le procédé à envisager. Comment vous voulez dire quelle voie suivre ? Comment vous voulez dire quelle démarche entreprendre ? Comment vous voulez dire quelle est la modalité appropriée ? Comment ? Y a-t-il un chemin ? Y a-t-il une voie ? Y a-t-il une modalité ? Y a-t-il un mécanisme ? Y a-t-il un procédé ? Comment ? Le deuxième terme c'est faire. Faire exprimer une action. Une entreprise. Faire exclue déjà l'immobilisme. Faire appel une énergie qu'on déploie. Une force qu'on engage. Un travail. C'est un déclencheur. Faire c'est-à-dire déclencher, générer, produire. Occasionner, susciter, agir. Comme l'ange de l'éternel pouvait dire à Gédéon. Tu pars avec la force que tu as de libre Israël. Il faut être en mouvement, en action pour qu'Israël soit délivré de l'oppression des madianistes. Il faut agir. Il faut agir. C'est-à-dire, il faut être un homme, une femme d'action. Il faut agir. Il faut être en mouvement. Le troisième concept c'est devenir. Devenir c'est avoir comme un nouvel état. Une nouvelle situation. C'est changer, évoluer. C'est transformer. Aller au-delà même de la forme. Lorsque Paul écrit aux Romains, dans l'épître de Paul aux Romains. Lisons l'épître de Paul aux Romains. Le chapitre 12, le verset 2. Chapitre 12, verset 2. Paul nous exotait, il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés. Soyez modifiés. Transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut être transformés. Adoptez les comportements des vainqueurs. Adoptez l'attitude des héros. Prendre la carrière des combattants. Avoir l'esprit des acteurs. Des gens qui agissent. Par les paresseux. Il faut être en mouvement. Lorsque nous lisons l'évangile selon Luc, dans le chapitre 2, verset 52. Luc 2, verset 52. La Bible nous dit, Jésus qui s'est croisé. En sagesse, en stature et en grâce. Il croissait en sagesse, en stature et en grâce. Il faut être transformés. Il faut prendre cette étoffe des vainqueurs. Prendre cette mentalité des héros. Le quatrième concept, c'est meilleur. Comment on s'est fait pour devenir meilleur, pour devenir excellent. Comment on s'est fait pour devenir des vainqueurs. Comment on s'est fait pour accomplir ses prouesses. Lorsque nous lisons, il termine avec mention, très grande distinction. Il y a un ami qui me disait avec mention, étonnement du jury. La mention qu'on lui accorde, étonnement du jury. Les jurys essaient, superfaits. Devenir meilleur. C'est-à-dire, insurfassable. Inégalable et inégalé. Je veux dire, supérieur. C'est un adjectif qui sert à dire qu'on est à un degré plus élevé. Meilleur, c'est-à-dire, brave. Devenir un géant. Devenir glorieux. Devenir un roux. Devenir un modèle. Devenir une référence. Devenir même l'étalon des mesures. Devenir une référence. Que comment on n'a qu'il sache. Alléluia. Amen. Comment on a fait. Ma salati, l'oléghenit. La Bible dit dans Genèse, chapitre 32, verset 28. L'histoire de Jacob. Je le dis dans mon jardin à Genèse, je le dis dans mon jardin à Genèse, je dis dans mon jardin à mon jardin à mon jardin à mon jardin à Jacob. Je le dis ceci, l'ange dit encore à Jacob. Je le dis, moi j'ai le dis, c'est à Jacob. ton nom ne sera plus Jacob mais désormais mais dorénavant mais adapté d'aujourd'hui tu seras appelé Israël car tu as lutté parce que tu as combattu avec Dieu avec les hommes et tu as été meilleur tu as été vainqueur tu as manifesté ta supériorité ta distinction ta marque d'exception mais seulement parce que tu as combattu on ne t'appellera plus Jacob désormais dorénavant c'est ce que tu auras fait qui fera qu'on te change de nom on ne t'appellera plus Masikini mais désormais par rapport à ce que tu as fait tu exprimeras la transformation dans ta vie tu ne sauras plus ce que tu as été parce que tu as tracé une ligne tu auras combattu et tu deviendras différent tu ne craindras pas un combat parce que tu as la race des vainqueurs tu as la crème de l'excellence tu as la crème des héros comment Jacob a-t-il fait pour devenir meilleur comment a-t-il fait pour devenir ces héros que nous citons dans la Bible et mon jour Sarahi ne pouvait plus croire elle pouvait dire à son mari va chère ma servante suscite moi une postérité mais comment Sarahi est devenu Sarah cette femme de foi que Hebreu 11 nous parle comment a-t-il fait pour devenir meilleur les livres de proverbes nous enseignent un enseignement puissant dans le proverbe chapitre 6 verset 6 le proverbe nous envoie le proverbe nous dit va comme si c'était un ordre va vers la fourmi toi qui es encore paresseux va vers la fourmi toi qui exprimes toujours la lassitude la patie les désintéressements l'abandon de tout la négligence le proverbe nous dit considère ses voies et deviens sage le proverbe dit que tu peux devenir tu peux être transformé tu peux être renouvelé tu peux être élevé va vers la fourmi va vers la fourmi toi qui es paresseux toi qui es négligent toi qui est désintéressé de tout et considère tes voies regarde la fourmi regarde le comment elle agit tu peux être élevé tu peux être élevé tu peux être élevé cela est possible tu peux devenir meilleur je voudrais te dire cela est possible tu peux devenir meilleur je voudrais te dire tu peux améliorer ton foyer cela est possible Dans ton travail tu peux devenir excellent, cela est possible Dans ton ministère tu peux devenir particulier, cela est possible Dans tes études tu peux devenir distingué, exceptionnel, c'est possible Va vers la fourmi, considère-toi et deviens sage Je voudrais dire changer de posture, être ce qu'on n'était pas Le changement est possible Même ton foyer là où il y a aujourd'hui, les disputes, tu peux devenir meilleur Ta vie qui est aujourd'hui en lambeau, en sorte de torsion, cela est possible, cela peut devenir meilleur Lorsque tu prends ta vie, c'est vraiment du gaspillage, du gâchis Tu peux rendre ta vie meilleur, comment les autres ont-ils fait pour devenir meilleur ? Va vers la fourmi, considère-toi et deviens sage Want-il trois jambes ? Ont-il cinq bras ? ont-ils douze têtes mais comment ont-ils fait va et apprend à devenir sage telle est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans la deuxième partie comment faire, que faire comment faire la première des choses nous les retrouvons dans le récit que nous avons lit dans le livre de Daniel Daniel chapitre 1er la première des choses c'est de faire exactement comme Daniel la première des choses ne pas s'essuyer éviter de s'essuyer éviter de s'essuyer éviter de s'essuyer la Bible dit dans Daniel chapitre 1er verset 8 la Bible dit Daniel est résolu c'est-à-dire il avait pris la résolution il avait pris la décision de ne pas s'essuyer c'est la procède d'une décision que tu dois prendre c'est la procède de s'essuyer Daniel décida de ne pas s'essuyer Daniel résolu de ne pas s'essuyer tu dois d'abord avant toute chose si tu aspires à l'excellence te résoudre de ne pas t'essuyer les s'essuyer sont incompatibles à l'élévation Jacques il nous dit dans Jacques chapitre 1er verset 21 Jacques chapitre 1er verset 21 on ne sait pourquoi réjeter toutes sortes de suyures réjeter toutes sortes de suyures tout excès de malice recevait avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes réjeter toutes sortes de suyures alléluia Daniel résolu de ne pas s'essuyer en tant qu'épouse du Christ évite de t'essuyer Église, épouse évite de t'essuyer Église, épouse évite de t'essuyer doit être exempte de suyures Doit être exempte de suyures Église, chapitre 13 verset 4 Nous dit Que les mariages soient honorés de tous Et les lits conjugales exemptes de toutes suyures Exemptes de toutes suyures Les secrets de l'élévation évident les suyures La Bible dit que ces quatre jeunes gens avaient été trouvés dix fois supérieurs Seulement parce qu'ils avaient évités de se suyer Ils étaient dix fois supérieurs aux magiciens Dix fois supérieurs aux enchantaires Dix fois supérieurs aux astrologues Ils étaient dix fois supérieurs aux devins Cela est possible, tu peux devenir dix fois supérieurs Mais seulement si tu évites, comme l'avait fait Daniel, de t'essuyer Tu deviendras dix fois supérieurs Comment faire ? Que faire ? La deuxième chose Combattre selon les règles Dieu lui-même a établi ces règles Il a établi ces principes Et si tu combats selon ces règles La victoire est certaine Lorsque Dieu dit Mettez-moi à l'épreuve Mets-le à l'épreuve Et tu verras la victoire La victoire sera une certitude Combattre selon les règles Lorsque Paul écrit à Timothée Dans la deuxième épître de Paul à Timothée Le deuxième chapitre De Timothée chapitre 2 De Timothée chapitre 2 A partir du verset 3 Voici ce que la Bible nous dit Souffrez avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ Il n'est pas des soldats Qui s'embarrassent des affaires de la vie S'il veut pleurer Pler à celui qui l'a enrôlé S'il veut être agréable A celui qui l'a enrôlé La Bible dit dans les versets 5 L'athlète n'est pas couronné S'il n'a pas combattu Suivant les règles Ne triche pas Combat selon les règles Ne triche pas Tu n'as pas besoin de te tricher Tu n'as pas besoin de te topper Tu dois combattre selon les règles C'est ça la vaillance C'est ça la bravoure Combat selon les règles Et le verset 6 La Bible dit Il faut que les laboureux travaillent Avant de recueillir le fruit Ne cherche pas à recueillir le fruit Lorsque tu n'as pas besoin de travailler Disse à ton voisin Travaille d'abord A ton voisin de gauche A ton voisin de droite Travaille d'abord Le fruit après Travaille d'abord Le fruit après Il faut d'abord travailler Il faut d'abord travailler Le fruit après Combien de temps Celui-là Que tu as de mieux A pris pour travailler Combien de temps D'entraînement Ces vailleurs athlètes Ces vailleurs combattants A pris Lorsque toi tu dors Lui il travaille Lorsque tu es dans ton sommeil Le plus profond Lui il travaille Lorsque tu es dans la distraction Lui il travaille C'est ainsi qu'il devient meilleur C'est ainsi qu'il devient meilleur Tu ne requériras les fruits Après avoir travaillé Si tu vois un athlète Bien battu Musclé Tu ne sais pas Combien de temps Lui a fallu Pour avoir cette statue Travail Ne te lasse pas Travail 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 Ne recule pas devant l'échec Surmonte la défaite Continue Avance Ton succès est devant Comment ont-ils fait Pour devenir meilleur Ils n'avaient pas baissé les bras Ils ne se sont pas arrêtés Devant le moqueur Parce qu'ils vont vous décourager Toi Travail Ils diront Et à Obongate Travail Okobonga Ils diront A Obongate Travail Tu arriveras Ils diront Il ne réussira pas Travail Tu réussiras A Obongate A Obongate A Obongate A Obongate Comment ont-ils fait Pour devenir meilleur Ils n'ont pas été des paresseux Ils n'ont pas été des paresseux Ils n'étaient pas des négligents Mais ils travaillent En combat Gave la foi Achève la cour La couronne de gloire Viendra après Bouda Bouda Quoi qui aspire à la couronne de gloire Combat Tu peux améliorer ton travail Tu peux améliorer ton commerce Tu peux devenir meilleur dans tes études C'est ma travail Travail La couronne viendra après Travail La couronne de gloire viendra après Mais comment ont-ils fait Pour devenir meilleur Comment ont-ils fait Pour devenir ses héros Ses références Pour avoir cette marque de distinction Pour être cité même dans la Bible Devenir des références de la foi La Bible est dit dans Genèse chapitre 8 verset 22 Tant que la terre subsistera Les sémailles et la moisson nécesseront point Tant que la terre subsistera Le froid et la chaleur nécesseront point Tant que la terre subsistera Je suis venu te dire que les sémailles et la moisson nécesseront point L'été et l'hiver nécesseront point Les jours et la nuit nécesseront point Mais je veux aussi te dire Les sémailles et la moisson nécesseront point Lorsque tu auras sémé tu moissonneras Lorsque tu n'auras rien sémé tu ne moissonneras rien Si tu veux moissonner abondamment Si tu veux moissonner abondamment Si tu veux moissonner abondamment Sém abondamment Tant que la terre subsistera Les sémailles et la moisson nécesseront point Tant que la terre subsistera Je suis venu nous dire Nous devons améliorer notre moisson Et pour améliorer notre moisson Les sémailles Les sémailles Ce sont les sémailles qui détermineront notre moisson Comment ont-ils fait pour devenir meilleurs Comment ont-ils fait Troisième chose Travaillez de mieux en mieux Ton travail d'aujourd'hui doit être supérieur à ton travail d'hier Ton aile d'aujourd'hui doit être supérieure à ton aile d'hier Ta détermination d'aujourd'hui doit être supérieure à ta détermination d'hier ton engagement d'aujourd'hui doit être supérieure à ton engagement d'hier ta détermination d'aujourd'hui doit être supérieure à ta détermination d'hier de mieux à mieux de mieux à mieux l'opin de paul au corinthien un corinthien chapitre 15 verset 58 un corinthien chapitre 15 verset 58 la bible nous dit ceci ainsi mes frères bien-aimés soyez fermes pour la part de la bataille l'aimébranlable l'aimébranlable lorsque tu bâtiras la murale il y en a qui viendront te décourager lorsque tu prends la résolution de rebâtir ton temple il y en a qui vont te décourager l'aimébranlable l'aimébranlable tous les jours nous devons nous battre par terre pour qu'on n'a pas de paix nous dépasser nous surpasser au point de nous étonner nous-mêmes travaillant de mieux à mieux à l'oeuvre du seigneur sachant que notre travail ne sera pas vain bien-aimé n'étais contente pas aujourd'hui de faire la même chose que hier mon frère, ma soeur, fais plus ma soeur, si tu avais fait du bien à ton mari aujourd'hui fais encore davantage mon frère, si tu avais fait quelque chose à ton épouse aujourd'hui fais encore davantage de mieux en mieux de mieux en mieux mais comment ont-ils fait pour devenir meilleur de mieux en mieux j'étais capable de l'amourer 5 mètres demain je dois être capable d'en faire 10 c'est ça, travailler de mieux en mieux c'est ça, travailler de mieux en mieux c'est quoi comment ont-ils fait mais va vers la fourmi continuez en témoin la Bible nous dit va vers ceux qui ont réussi considère la vie d'Abraham considère la vie d'Elie le Tishmit considère la vie d'Elie le Tishmit considère la vie d'Elie le fils de Chafat considère la vie d'Elie le Tishmit considère la vie de Daniel considère la vie de Miskayel dans Naniah et dans Saria et devient sage et travaille de mieux en mieux les gens qui ne reculaient de rien et mentent rien les gens qui me disent si vous n'adorez pas ma statue que j'ai élevée je vais vous jeter dans la fournaise ardente mon conseil c'est ce qui est mon ami c'est ce qui est mon ami et ce qui est mon ami c'est 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 ce qui est mon ami sache au roi le Dieu que nous servons viendra à nos secours et même s'il ne venait pas ta statue nous ne l'adorerons jamais inébranlable 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 t' une relation inébranlable Il est ébranlable Comme ça, tu deviendras une référence J'ai dit qu'il est libérée aux Romains Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 11 moi n'apportent pas trop bien d'avoir pas beaucoup d'apportateurs de la méparelle et la nature de la porte l'air du travail et de mieux en mieux à l'éducation à la porte à la l'éducation l'éducation est non de la paresse pour l'éducation et non de la paresse pour l'apport de l'apport de l'éducation les portes à l'éducation lorsque vous arrivez à l'éducation de la santé en bout du tel lorsque vous arrivez dans votre lieu de travail vous arrivez partout on doit sentir en vous du zèle ayez du zèle et non de la paresse soyez zélé même si vous n'êtes pas à l'éducation soyez zélé ayez du zèle et non de la paresse mais comment ont-ils fait pour devenir meilleur ayez du zèle et non de la paresse comment ont-ils fait pour devenir meilleur quatrième réponse quatrième piste associer l'éternel dans l'oeuvre lorsque vous bâtissez bâtissez avec l'éternel lorsque vous entrez et prendrez une activité faites-le avec l'éternel lorsque vous vous marierez associer l'éternel lorsque vous voyagez associer l'éternel la bible dit dans le livre de psaume chapitre 60 verset 12 le psaume chapitre 60 verset 12 c'est le même le psaume 5 8 verset 13 c'est la même chose la bible dit avec dieu pas sans dieu avec dieu pas loin de dieu avec dieu avec dieu nous ferons des exploits si tu veux faire des exploits tu dois les faire avec dieu les combats ont-ils fait pour devenir meilleur ils ont travaillé avec dieu ils ont travaillé avec dieu lorsque david devait combattre Goliath Goliath était bien armé il avait de l'armure et au delà de l'armure il avait ajouté son insolence mais david était parti contre david david était parti contre Goliath david était parti contre Goliath david était parti contre Goliath avec le nom de l'éternel il faut associer dieu avec dieu nous ferons des exploits j'aime cette même pensée qui se retrouve dans le pitre de Paul au Colossien au Colossien chapitre 1er verset 27 la partie B Colossien chapitre 1er verset 27 B la Bible dit Christ en nous il faut que Christ soit en nous tu vas avoir la gloire Christ en toi dans ton travail Christ en toi dans ton commerce Christ en toi dans ton ministère Christ en toi dans tes études Christ en toi c'est l'espérance de la gloire Christ en vous c'est l'espérance de la gloire associer dieu comment ont-ils fait pour devenir meilleur avec dieu nous ferons des exploits nous ferons des exploits associer dieu comment ont-ils fait pour devenir meilleur l'unquième chose agir fidèlement agir fidèlement marcher dans la fidélité c'est l'espérance de la gloire comme on pouvait dire le roi Ezekias lorsque le prophète Esaïe le fils de la morte était venu lui dire prépare dans les ordres à ta maison tu ne vivras pas chez moi dans vos mots c'est l'espérance de l'Ezekias mais ça m'a dit qu'il n'a pas eu pour être un peu plus qu'il n'a pas eu ou qu'il n'a pas eu mais Ezekias me dit dieu souviens toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de coeur agir fidèlement agir fidèlement Josué chapitre 1er verset 8 la Bible nous dit que c'est libre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche cela n'est pas encore suffisant mais dites-le jour et nuit cela n'est pas encore suffisant la Bible nous dit pour agir fidèlement agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu deviens un meilleur c'est alors que tu deviens un meilleur c'est alors que tu réussiras si tu seras distingué si tu seras particulier la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 28 les premiers versets si tu obéis à la voie de l'Eternel ton dieu en obéissant en observant en mettant en pratique tout le commandement tout le commandement et la Bible dit ton dieu te donnera la supériorité c'est Dieu qui te donnera la supérieure ton dieu te donnera la supérieure ton dieu te donnera la supérieure lèvons-nous dans la prière lèvons-nous dans la prière lèvons-nous dans la prière